allez salut salut les gars voilà ça c'est du monde dans mon hospital et vous êtes sur la chaîne en deux mais sur le russon 225 voilà donc aujourd'hui je suis là pour vous prêter une bourse voilà et à même temps aussi rappeler quelques significations voilà ceux qui m'auraient des messages j'ai reçu des messages ainsi concernant les vidéos que j'ai commencé à faire parce que j'avais décidé comme ça des faits de courtes vidéos pour ne pas à postuler à chaque instant et montrer en ligne comment est-ce qu'il faut postuler tout ça donc il savait que les étudiants qui n'arrivent même pas à s'enregistrer voilà donc il m'aura des messages et tout de reprendre comme je faisais avant donc ce que j'ai fait ce que j'ai fait très simple c'est ça m'a dit quoi ça veut dire les premiers temps je donne l'information sur la bourse et je monte un peu les éléments qu'il faut pour cette bourse en ligne voilà donc vous allez ceux qui peuvent postuler vont postuler et dans un deuxième moment je fais une deuxième vidéo aussi pour pour postuler en même temps avec ce que je pose lui voilà je vais essayer un temps du postuler comme ça ils vont voir un peu plus rapidement pour pouvoir les postuler donc dans un premier temps j'ai fait une vidéo comme d'habitude voilà et dans un second temps j'ai fait une vidéo j'ai fait la même vidéo mais c'est facile je vous montre comment est-ce qu'on postule voilà j'espère que c'est bien noté donc j'ai reçu vos messages et message et voilà donc aujourd'hui je suis là pour une bourse aux états unis voilà et c'est la bourse à l'université de concordia la boussa l'université concordia je vais vous dit carrément et très simplement tous les documents doit être doit être traduit en anglais voilà il faut avoir un certificat anglais il faut aussi bon traduit aussi les relevés en anglais et tout doit être en anglais voilà et c'est une bourse et je vous dis encore que pour cette bourse encore il faut payer les frais de dossiers qui sont à 300 dollars voilà donc tout à l'heure je vais vous montrer en ligne comment ça se passe pour que vous puissiez au moins essayer de postuler donc les éléments ne change pas c'est le passeport le diplôme et pour ceux qui fait le master ou le doctorat ou bien la licence voilà donc les gars on y va et à tout à l'heure pour la bourse de concordia ok les gars voici le site qui est là voilà comme je voulais vous l'avez dit d'abord à l'introduction c'est une bourse qui est complète mais il y a plusieurs exigences c'est à dire il y a les frais de dossier il y a aussi il y a aussi des documents à traduit en anglais voilà pouvoir postuler ça c'est l'université concordia et vous voyez un peu pouvoir faire la mission vous allez venir d'abord vous db d'abord vous inscrit sur le site et lorsque vous finissez l'instruction sur le site vous allez maintenant chercher l'admission vous allez d'abord lorsqu'on chez l'admission aussi directement aussi vous pouvez postuler pour la bourse voilà donc ce que je disais c'est quoi c'est que ici par exemple pour pouvoir vous inscrire sur le site d'abord je vais vous montrer comment est-ce qu'il faut faire des façons des parcs sans postuler voilà parce que si je poursuis je continue ça la vidéo sera trop long voilà donc je vous montrer et comme ça ceux qui veulent postuler qui peuvent postuler vont le faire mais c'est qu'ils ne peuvent pas je ferai une deuxième vidéo vous pouvez voir aussi en commentaire vous allez voir le lien de la vidéo que j'ai fait voilà un peu plus tard et comme ça vous allez pouvoir aussi suivre le même chemin pour pouvoir postuler donc vous verrez sur la plaie ici voilà ça vous ça vous envoie sur la plateforme ici vous allez arriver là sur la plaie et vous allez choisir online applications ici voilà donc vous cliquez sur online application et vous aurez donc vous allez d'abord vous inscrire sur le site voilà donc pour ceux qui vient juste de tomber cette vidéo de voir cette vidéo vous allez cliquer sur ni tout registre à ou qu'ici ni tout registre à et vous allez comme ça voilà vous allez venir là et renseigner tous vos éléments voilà vous allez créer votre compte une fois que vous faisiez du rempli vous cliquez sur créer et crée de maille compte voilà vous mettez votre nom adresse email conflit le mail content password masque en tête à vous et caractérise quand un nom a dit à un litre notre contenu de toute façon je vais j'ai fait une deuxième vidéo tout à l'heure pour vous montrer comment est ce que vous devez remplir donc c'est un souci voilà donc vous remplissez là et j'ai peu une fois que vous faisiez des remplis voilà vous allez maintenant chercher l'admission et pour chercher l'admission vous venez dans admission voilà après l'admission vous pouvez venir aussi ici dans admission voilà n'oubliez pas lorsque vous allez faire l'admission d'aller payer donc voilà donc ici voici je vais d'abord à plaie d'abord une fois que vous foussi de la plaie voilà vous allez vous pouvez visiter le campus vous allez voir les éléments les facultés qui sont dans le plus et vous pouvez venir dans ce que l'achat voilà vous pouvez postuler au sclatch pas presse mais d'abord vous allez faire quoi vous allez faire un dépôt pour que pour qu'ils puissent tout ça vous allez vous allez voir ça quand vous allez mieux vous abonner sur le site voilà vous allez vous allez voir ça quand vous allez mieux vous abonner soit sur le site donc voilà je n'ai pas pour finir voilà il vous donne les 300 donc voilà ici 300 dollars vous allez fait 300 dollars donc n'oubliez pas vous mettez maintenant c'est avec une carte tout cela voilà et une fois que vous finissez vous confirmez ici yes et puis vous submite vous comprenez voilà donc une valeur où vous allez submite ici vont vous envoyer un message voilà et ce message là vous allez compléter pouvoir de pouvoir faire l'admission comprenez maintenant une fois que vous foncez vous allez maintenant venu sur les thèmes et c'est de vous montrer comme ça de façon vague j'ai fait une deuxième vidéo tout à l'heure pour postuler pour que vous puissiez voir aussi comment ça se passe mais vous comprenez que moi j'aurais un problème lorsque je vais vouloir poursuivre par rapport à autres en dollars et voilà donc il y aura des éléments où je n'ai pas dit je n'ai pas touché mais de toute façon vous allez voir de quoi je parle donc c'est un problème donc voici ce que la chip voici pour plus que la chip ici vous cliquez sur le mot ici voilà et voici le scola chip parce que la chip on devait poursuivre à ce que la chip en faisant quoi je vous montre tout à l'heure ou comment est-ce que il faut poursuivre plus que la chip voilà un instant je viens sur l'admission je vous montre tout à l'heure comment est-ce qu'il faut poursuivre plus que la chip comme ça ceux qui veulent postuler on doit postuler plus que la chip aussi c'est une application une fois que vous foncez vous allez sur l'application et vous postuler de là bas donc on est tranquille ok et vous montrez un peu rapidement pour la chip comme ça vous allez pouvoir le faire vous même pour ceux bien sûr pour ceux qui veulent le postuler donc ici c'est un peu les éléments il faut de toute façon j'ai fait une deuxième vidéo voilà vous allez mieux comprendre de quoi je parle donc ici what is the process to access scholarship every student who is admitted to concordia is provided with the automatic academic excellence scholarship donc tous ceux qui vont vouloir postuler qui vont recevoir une aide d'admission sont directement dirigés vers le scholarship students just need to apply for admission and be accepted to qualify and receive this scholarship donc vous devez juste postuler pour l'admission et directement vous êtes vous êtes directement éligible pour le scholarship pour la bourse et vous pouvez encore postuler à une bourse ici voilà pour compléter à la bourse que vous allez recevoir donc ça veut dire que d'abord dans un premier temps vous allez une fois que vous possédez que vous avez l'admission vous êtes vous êtes directement éligible pour des bourses et vous pouvez encore postuler à une bourse ici voilà pour compléter à la bourse que vous allez recevoir donc vous venez là et voilà et ici vous allez mieux savoir de quoi il est bien sûr et de quoi il s'agit voilà donc je ne vais pas vous perdre le temps voilà donc le scholarship voici les éléments que vous devez remplir non prénom et tout ça email et puis voici au scholarship voilà vous pouvez vous allez choisir tout ça ok donc je sais que vous suivez très bien tout à l'heure j'ai fait et c'est du poste de l'admission maintenant si vous avez si vous avez la chance que la vidéo je vais je vais fait la deuxième vidéo pouvoir posséder ce truc dans la description parce que j'aime être dans la description voilà donc vous pouvez y aller et voir comment faire pour postuler voilà donc comme je vous disais ça sera pas une longue vidéo donc je vais m'arrêter là et puis à tout à l'heure les gars pour la vidéo sur comment est-ce qu'il faut pour souligner à plus à plus